... Au matin du monde, dans l'un de ces méandres, l'Ardèche a créé le pont d'Arc. Comme nous, les hommes préhistoriques ont admiré cette arche que la rivière a creusée dans la roche. Ce n'est sans doute pas un hasard s'ils ont laissé leur empreinte à proximité dans les falaises du cirque d'Estre. Ici, en décembre 1994, trois spéléologues amateurs ont découvert la plus antique galerie d'art au monde, la Grotte Chauvet. 425 animaux courent sur ces parois. Lyon des cavernes, panthères, ou encore rhinocéros laineux qui peuplaient la région en période glaciaire. Au total, un millier de dessins et de gravures. Grâce à de micro-prélèvements de carbone, on sait que certains datent de 36 000 ans avant notre ère. Ce sont les plus anciens dessins connus sur toute la planète. A Vallon-Pont-d'Arc, village de 2500 habitants, on ne se lasse pas de raconter la belle histoire de cette grotte restée intacte. La falaise s'est effondrée et a bouché l'entrée de la grotte. Il faut imaginer que c'était une grande entrée qui se voyait de très loin. Et grâce à cet éboulement, il y a environ 20 000 ans, plus personne n'est rentré dans la grotte. La Grotte Chauvet n'a jamais été ouverte au public. A Vallon, seule cette petite exposition permet de la visualiser. Elle présente notamment un film rare, réalisé par les trois inventeurs, Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hilaire. Ils se sont filmés dans la grotte, quelques jours seulement après leur découverte. Et vous voyez, on a des traits qui sont bien en profondeur dans la paroi. Ici, on explique aux enfants pourquoi il faut la protéger. Vous voyez, on a dessiné au doigt ici. Et ce sont des gravures qui sont très fragiles. Est-ce que si vous faites ça ? Tout s'en va, tout s'efface. Vous avez déjà dessiné sur du sable mouillé ? Oui, c'est exactement pareil. Est-ce que tu aimerais bien voir la vraie grotte ? Oui. Pourquoi ? Parce que je trouve que ce serait intéressant de voir le vrai dessin. Est-ce que vous savez pourquoi on ne peut pas y aller dans la vraie ? Parce que quand on respire, ça fait une sorte de gaz et ça peut abîmer les peintures. Après 19 ans d'existence, cette modeste exposition va disparaître au profit d'un projet gigantesque. Sur ce plateau dominant le village à 3 km à vol d'oiseau de la grotte Chauvet, le plus grand facsimilé du monde est en construction. Quand nous visitons pour la première fois le chantier en février dernier, le bâtiment qui abritera la fausse caverne est presque achevé. A l'intérieur, la construction des plafonds a commencé. Oui, c'est bien. Cette partie-là est super. Il y avait un grand vide, alors que là, ce qui est important dans le paysage souterrain, c'est justement cette diversité. Jean-Jacques Delanois est venu faire le point avec le chef de projet, Michel Clément. Ce spécialiste de la géologie souterraine est l'un des quatre experts du comité scientifique. Ils doivent valider chaque étape pour que la réplique soit aussi parfaite que son modèle. C'est une grotte qui a vraiment un état de conservation qui est exceptionnel. et qui fait qu'on a vraiment l'impression que l'homme de la préhistoire est parti hier. L'objectif, c'est de restituer aussi cette émotion telle que nous, on l'a quand on descend dans la grotte. Pour Michel Clément, le chef de projet, le plus difficile sera justement de reproduire l'ambiance de la cavité. Oui, encore que ça va. Nous sommes des faussaires, il faut qu'on soit des faussaires de talent, parce qu'effectivement, les gens qui ne pourront jamais visiter la grotte originelle, il faut qu'ils aient l'impression, quand ils viennent dans cette grotte, c'est d'avoir vu la grotte. On leur dira que c'est une fausse, mais il faut qu'ils aient vu la vraie. En février, l'envers du décor est encore visible, mais plus pour longtemps. Seuls trois panneaux reproduisant des peintures sont déjà installés. Demain, nous irons dans l'atelier où ils sont fabriqués, du côté de la grotte de Lascaux, en Dordogne.